Alors là, on se trouve à Lamoura, c'est un petit village dans le Haut-Jura. On est à proximité des Rousse, qui est une station un peu plus connue. Et on est tout proche de la Suisse également, on n'est pas loin de Genève. Là, la maison, elle est à 1250 mètres d'altitude. Donc, on a la chance d'avoir de la neige une bonne partie de l'année. Donc, c'est ce qui nous a plu aussi. C'est ma deuxième maison. J'avais déjà fait une petite maison en Saturbois avant. Donc, à la base, je n'y connaissais rien. Et puis, j'ai tout découvert sur le tas en faisant moi-même. Saturbois, pourquoi ? Parce que bon, déjà, moi, j'ai déjà une maison en Saturbois et c'est vrai que quand on s'y habitue, on a du mal à s'en passer. Pourquoi ? Pour l'isolation qu'on a, pour vraiment le confort qu'on va avoir à l'intérieur et surtout les grandes baies vitrées. Entre l'épaisseur des murs, l'isolation qu'on va avoir en Saturbois et la superficie des baies vitrées avec le soleil. C'est vrai que finalement, nous, on habite en altitude. On est dans une région où il fait froid, mais on ne chauffe pas tant que ça et dans la maison, on s'y sent bien. Nous, voilà, on voulait des grandes baies vitrées. On voulait profiter du soleil le plus longtemps possible dans la journée. Et puis, voilà, on voulait trois chambres. Donc, on a aménagé ça comme ça, avec une salle de bain, un grand dressing. Donc, on a vraiment pu faire tout ce qu'on voulait à l'intérieur, malgré le fait que nous, on a acheté la maison hors dos, hors d'air. Et après, la partie intérieure, on a géré nous-mêmes avec quelques artisans et beaucoup nous, avec nos idées. On a pris notre temps, mais voilà, on a fait quelque chose à notre image. Souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est assez compliqué d'avoir... On trouve difficile d'avoir une maison neuve, mais qui à la fois est chaleureuse. Donc, nous, on aime aussi les maisons anciennes. Il y a ce côté un petit peu chaleureux avec parfois de la pierre ou autre. Et nous, on voulait, par la déco et par les couleurs choisies, essayer de faire notre petit cocon, faire quelque chose où on se sent bien. On sent tout de suite en rentrant que c'est chaleureux, malgré le fait que la maison, en fait, n'a que deux ans, mais qu'on a déjà l'impression qu'il y a une histoire et qu'il y a une vie dedans. Donc, nous, on est super heureux d'être ici parce qu'on est vraiment au pied des pistes. Donc, on peut faire de l'alpin, on peut faire de la rando, on peut faire de la raquette et puis on peut surtout faire du ski de fond. On a la possibilité de faire des balades en ski de fond vraiment d'une durée quasi illimitée sans prendre la voiture. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose. Pour nous, c'est un luxe énorme, quoi. Le concept Boa, ce qui nous a plu, c'est jeune, c'est dynamique. Le design, il est simple. Il est à la fois moderne, mais c'est épuré. Et puis, en fait, ça paraît pas, mais tout est très cadré, tout est bien organisé. C'est la rigueur alsacienne. Donc, quand ils nous ont annoncé des dates ou des délais de construction ou même de pause de la maison, ça a vraiment été respecté à la lettre. Donc, ça, quand on commence un peu à se pencher dans le milieu, on s'aperçoit que c'est pas toujours comme ça. Donc, ça, ça a été super. Et puis, surtout, après, c'est le côté humain, en tout cas, nous, sur notre secteur qu'on a eu avec nos conseillers. Le feeling est vraiment bien passé. On a une bonne relation et le fait de pouvoir discuter avec eux, d'échanger, de leur donner nos idées, mais eux, ils connaissent. Donc, après, ils ont adapté en fonction des contraintes techniques et on a pu faire du sur-mesure. On a pu vraiment faire notre maison comme on la voulait, sans trop de contraintes, finalement. Donc, ça, c'était super. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.